bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette petite vidéo on va parler un tout petit peu ensemble vous voyez autour de moi y'a rien qu'à lui mais en fait voilà parce qu'aujourd'hui c'est simplement une vidéo on va parler c'est simplement une vidéo où en fait je voulais vous exprimer un peu un peu de trois trucs un peu de trois trucs parce que voilà j'ai un peu de un peu de bad voilà franchement depuis quelques jours et je voulais vous en parler alors pas non plus pour vous foutre le bad voilà mais en fait ce qui se passe c'est que vous le savez peut-être en tout cas chez les gamers c'est sûr l'info est tournée no life voilà a cessé tout simplement de produire des émissions et donc le faisceau voilà ce qu'on appelle le faisceau donc en gros la diffusion voilà de no life va être arrêté d'ici les prochaines heures les prochains jours voilà donc en fait ce qui se passe c'est que en gros no life c'était pour ceux qui connaissent pas trop ça se traînait autour des chaînes sur les box adsl gratuitement d'ailleurs alors grand honneur voilà ça traînait autour des chaînes de 120 à 130 quelque chose comme ça tout dépend votre fournisseur d'accès et donc du coup bah en fait c'était une chaîne qui était de base un peu basé sur tout ce qui est musique avec la musique japonaise etc bon j'ai pas toujours été été fan de ça donc du coup c'est vrai que ça c'est un aspect de la chaîne qui m'a moins touché mais il y avait un côté très très jeu vidéo très news le 101% avec des webséries avec avec la présentation de contenu par des gens que moi j'appelle des têtes voilà notamment des vie mourier il y avait monsieur poulpe et tout médoc tout ça bon je sais je vais pas tous les cités voilà mais bon et donc cette chaîne présentait aussi du contenu tout ce qui était un peu dans 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 je vais pas dire le cliché mais tout ce qui était un peu jap et jeux vidéo et et tout ce qu'il y avait avec aussi la présentation de manga de 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 trailers de films etc de la critique etc enfin bref c'était une chaîne très complète et c'est vrai que c'était l'une de ses forces à nos lives c'est qu'il y en avait pour tout le monde alors après ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas c'est à dire qu'on accrochait ou on n'accrochait pas c'est vrai que en plein milieu d'une émission qu'on appelle le 101% se retrouver avec un chez marcus en plein milieu c'est vrai qu'on connaît pas spécialement la stratégie de diffusion de la chaîne on se dit maintenant une émission dans une émission moi je comprends rien qu'est ce qui se passe mais c'est vrai que de par son concept et pas c'était une bonne chaîne c'était une bonne chaîne c'est de cette chaîne était commandé par deux personnes qui s'appelaient sébastien et alex pilote si je dis pas de bêtises exactement alors c'est je connais pas le truc par coeur voilà moi je les suis comme vous auriez pu la suivre cette chaîne et donc cette chaîne moi je la suis d'ailleurs je la suis je la suivais je la suis depuis mon adolescence voilà c'est à dire que ça fait 11 ans que que no life émet que no life diffuse ça fait 11 ans c'est quand même beaucoup et je suis arrivé peut-être je suis peut-être arrivé dans le courant de la première année ce genre de choses et tout de suite j'ai trouvé mon bonheur dans les dans les chez marcus notamment dans les émissions qui s'appelaient des bug mode voilà aussi ce sont des émissions qui me parlaient beaucoup moi j'ai toujours adoré vous savez tout ce qui est un peu professionnel machin et les behind the scene donc allez voir ce qui se cache derrière la caméra et découvrir un peu l'envers du décor j'ai toujours adoré ça et c'est vrai que j'avais une émission qui me parlait beaucoup que je trouvais toujours trop courte qui s'appelait des bug mode et en fait ils montraient un petit peu comment ça se passait dans la vie de no life dans les locaux de no life un petit peu tous les jours et c'est vrai que j'adorais cette émission j'adorais les chez marcus j'adorais les 101% il y avait aussi des reportages avec japan in motion etc c'est vrai que c'était des bonnes émissions alors c'est vrai qu'au début j'étais pas adolescent j'étais pas porté sur le japon et c'est vrai que petit à petit c'est devenu un une sorte d'objectif pour moi d'y aller au moins une fin dans ma vie et de voir ces images en fait m'ont permis de me conforter un peu dans tout ce choix etc personnel bref du coup je vais vous raconter ma vie mais pas trop non plus pas déconner mais dans l'idée c'est une scène qui me tient à coeur depuis déjà pas mal de temps puisque j'ai grandi avec comme beaucoup de monde en fait toute une génération j'ai envie de dire a potentiellement grandi avec no life et c'est quand même dix ans même plus de dix ans c'est beaucoup dix ans pour une chaîne télé où ils pensaient ne durer que six mois c'est eux qui l'ont dit et donc du coup c'est vrai que c'est un bel exploit faut pas voir ça comme un échec c'est clair je suis bien d'accord c'est déjà très joli comme projet il a été mené de bout en bout et ce qui leur a été fatal encore une fois c'est une question de l'argent on en parle souvent sur youtube voilà où les gens disent ouais si on n'a pas d'argent de toute manière on peut pas aller bien loin etc bah dans la vraie vie même s'il n'y a pas que la vraie vie dans la vie comme disait le slogan de no life et bien l'argent dominait quand même le truc et ce qui est normal voilà et c'est vrai que l'argent chez no life ça a été toujours quelque chose de très compliqué notamment ils ont toujours souhaité rester indépendants et ça c'est aussi l'une de leurs grandes forces donc du coup c'est vrai qu'ils n'avaient pas non plus de grands groupes très financiers derrière eux quoi ils sont toujours débrouillés ils ont toujours tourné dans des sous-sols dans des caves où ils retournaient sans en plateau enfin tout était en fait pas du bricolage mais pas loin non plus et donc du coup c'est vrai que là ce qui leur a été fatal c'est que à un moment ils avaient des discussions pour avoir des fournisseurs derrière eux apparemment enfin des investisseurs pardon et malheureusement ça s'est pas fait voilà ce qui leur sort et donc ce qui se passe c'est que sans ces investisseurs sans cet apport d'argent massif ou pas mais sans ces investisseurs et bien la chaîne ne peut pas en fait continuer de subvenir aux besoins c'est à dire qu'elle a des charges comme n'importe quelle entreprise il y a des salariés derrière donc il y a des gens qu'il faut payer pour que ces personnes puissent manger se loger voilà payer leurs factures tout ça et donc c'est vrai qu'on avait senti un peu le sapin arriver quand malheureusement sébastien qui est donc la personne qui gère la chaîne a annoncé face caméra en disant que voilà il fallait qu'ils se séparent en gros de de la partie jeux vidéo de nos lives alors oui ok là on a senti que ça pue la mort quand même c'est là que médoc est parti notamment il n'y a pas de lui bien évidemment et on dit bonjour à tous les autres mais pour moi médoc c'était avec son c'est ses émissions classé 18 plus etc qui était pour moi plus proche de ma passion actuelle comme vous pouvez voir sur la chaîne youtube voilà et c'est vrai que médoc c'était aussi une fucking personnalité quoi c'est le mec qui débarque et il s'en fout il balance ce qu'il a balancé et puis il le dit comme il le dit il est brut de pomme et c'est ça qui est super bon quoi et c'est d'ailleurs pour ça aussi que l'émission était diffusée un peu plus tard avec des gens un peu plus violents mais déjà quand on a vu ça on s'est dit c'est pas bon alors est-ce que c'était une erreur non je pense pas en termes de gestion financière c'est pas une erreur parce qu'au final c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher voilà comme j'imagine comme département voilà payer les gens machin les jeux tout ça enfin ça devait être assez lourd je pense aussi voilà on va pas se mentir ça devait être assez lourd puisqu'ils ont jugé devoir s'en séparer et du coup ça a rapproché peut-être un peu plus nos lives de ses racines musicales puisque là bas c'est quand même une chaîne musicale avec d'autres programmes à côté mais ça restait quand même une chaîne à thématique musicale mais pas que mais voilà et donc c'est vrai que là ils ont perdu à mon avis pas mal de monde puisque le jeu vidéo était quand même sur NoLife important alors certes il n'y a pas 30 000 non plus chaînes de jeux vidéo sur la DSL d'autant plus gratuite voilà on a Game1 mais bon Game1 enfin Game1 voilà c'est à dire qu'en fait il y avait la team Game1 et la team NoLife j'ai l'impression en fait quand j'ai lu quelques commentaires dans les chats ou réactions moi j'ai pas de team spécialement voilà mais c'est vrai que je ne regarde pas spécialement Game1 voilà je le dis c'est pas des émissions qui me touchent je suis pas très manga sauf en lecture depuis peu où j'ai découvert deux trois trucs genre Headtricks ou voilà mais ne nous égarons pas donc en gros c'est vrai qu'il n'y avait pas deux chaînes comme NoLife c'était voilà c'était vraiment spécifique ils avaient des plannings des grilles de programmes qui étaient vraiment spécifiques et originales et c'est vrai que voilà en gros dès qu'ils ont viré enfin viré ils ont remercié gentiment ils pouvaient pas faire autrement ils étaient dans la mer déjà financièrement depuis bien longtemps et on les comprend voilà à un moment il faut faire des choix dans une société c'est pas forcément facile à faire ce sont des vrais sacrifices ça déchire vraiment une partie de soi parce que arracher un bout de son projet pour essayer de sauver l'autre partie c'est quelque chose de très compliqué donc voilà et donc du coup ce qui en restait en fait ce sont des émissions qui ont peut-être moins touché d'autres personnes c'est à dire qu'ils ont vraiment après d'autant plus ciblé beaucoup plus en fait leur contenu ce qui fait que ça a ciblé beaucoup plus les téléspectateurs et donc je pense qu'à partir de là ça a peut-être joué aussi un petit peu en défaveur voilà ce que j'en pense peut-être après encore une fois c'est pas une erreur c'est pas un manque de stratégie c'est qu'ils n'avaient pas le choix c'est tout et donc par la suite tout simplement bah voilà je vais pas vous faire toute la vie de no life mais je pense qu'en fait un moment il y a un virage qui a été manqué c'est à dire qu'en fait moi j'ai 29 ans dans quelques jours et donc ce qui se passe c'est que on a tous grandi avec no life mais du coup c'est un public qui est grandissant moi je l'ai connu no life je devais avoir 17 ans 18 ans plutôt ouais je l'ai connu à 18 ou 19 ans c'est ça je l'ai connu à 18 19 ans et donc du coup c'est vrai que moi j'ai grandi avec no life et donc du coup bah j'ai pris de l'âge avec no life et c'est vrai que maintenant j'ai une situation un peu plus familiale et donc je la regarde moins no life pourquoi parce que je peux pas me permettre de mettre no life parce qu'il y a madame parce qu'il y a d'autres personnes parce qu'il y a une vie autour et voilà donc du coup c'est vrai que en terme de contenu sachant que les besoins ont évolué sachant qu'il y a youtube qui est arrivé la vidéo à la demande netflix etc il y a peut-être eu un un problème d'aiguillage un moment ou un autre il y a peut-être eu un souci où on se dit attendez les gars on plaît peut-être pas forcément énormément beaucoup à la nouvelle génération et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça alors c'est vrai que nous moi ça continue de me plaire moi je vois marcu je suis content marcus voilà je me tape des barres avec les gars là c'est un mec il est fantastique et tout et je me dis est ce qu'il n'y a pas un virage qui a été un peu mal négocié et je sais pas c'est des simples idées moi je vous parle à voix haute à coeur ouvert j'ai pas de notes j'ai rien voilà mais au final la nouvelle génération apparemment peut-être je ne sais pas après tout mais j'ai l'impression qu'elle a pas forcément suivi le mouvement no life à part ça c'est vrai que les besoins comme je l'ai dit ont évolué no life est apparu quand youtube n'était pas grand chose quand youtube en fait tout simplement pouvait en fait recevoir à peu près cinq à dix minutes de vidéo par personne ou par vidéo enfin c'était un délire c'était c'était rien youtube à l'époque même dailymotion s'en sortait mieux je crois où c'était quasi équivalent en termes de de pas de qualité mais en termes de mise à disposition voilà c'est vrai que sur no life on a pu voir et découvrir les visiteurs du futur notamment ça c'est un délire cette série c'est un délire on a eu noob c'est un trip aussi ça et tout ça cette période où les premiers pilotes ou les premiers les premiers épisodes de cette web série enfin 10 séries plutôt sont apparus en fait ils ne pouvaient pas être hébergé facilement sur internet et c'est vrai que c'est là qu'il y avait vraiment l'intérêt de no life c'était d'avoir de la diffusion sur du format moyen ou du long format puis le comme vous le voulez ou du format en tout cas supérieur à ce que pouvait proposer les plateformes sur internet à l'époque on n'avait pas non plus une vitesse de débit aussi comme aujourd'hui on avait une adsl mais c'était pas la vdsl c'était pas la fibre ou alors c'était réservé aux grandes entreprises parce que c'était un truc de folie donc c'est vrai que no life a été très précurseur vraiment à proposer des séries qui sont devenues par la suite des web séries puisque aujourd'hui internet nous permet d'héberger du contenu vidéo extrêmement facilement et gratuitement grâce à YouTube et forcément sans limite grâce à YouTube alors je dis YouTube il y a Dailymotion aussi et d'ailleurs beaucoup de web séries machin ont des contrats avec Dailymotion enfin bref ça c'est encore autre chose mais sur internet en tout cas à l'époque on pouvait pas se permettre de faire les choses que no life ont mis en place et plus je regardais no life et plus je me disais moi personnellement un jour bah dans ma vie si plus tard en grandissant et en ayant un peu plus de d'expérience je pouvais me rattacher à une de ces structures c'était pas le but d'Inreal game que je sois très clair mais mais inreal game si ça pouvait me servir de démonstration pour montrer de quoi je suis capable un jour bien évidemment je montrerais mon truc et je dirais bah voilà ce que j'ai fait en 5 ans vous voyez la première vidéo et la dernière vidéo et voilà on est arrivé et c'est vrai que pour moi no life c'était c'était quelque chose d'important et donc du coup je voulais me rapprocher un peu de cet univers plateau comme vous le voyez même l'ancienne version d'Inreal game il y avait des structures au plafond des projecteurs machin je vous refais pas le truc mais pour moi du coup je voulais me rapprocher un peu de ce contenu un peu professionnel tout en restant un peu familial et parce que quelque part je pense que j'en parlais la dernière fois dans une conf twitter et je me disais mais voilà moi j'aurais kiffé bosser chez no life en fait j'aurais kiffé bosser chez no life j'aurais kiffé être dans ce délire un peu familial alors c'était pas start up non plus mais à mon avis il devait y avoir un bon esprit quand même dans cette idée et d'avoir en fait la liberté de diffusion entre guillemets tout en restant dans une certaine thématique attention hein mais des vies m'ont rien en parlé il disait bah voilà j'ai une idée de merde qui est là et là ta mec fait ouais moi je suis à fond et c'était aussi ça no life c'était ça en fait et j'aurais aimé bosser avec des gens comme ça enfin je vais pas vous mentir c'est un délire et donc c'est vrai que quelque part si mon orientation aurait pu être refaite professionnellement parlant j'aurais bifurqué bien pourquoi pas de la présentation de contenu de jeux vidéo ou voilà mais le rêve ça aurait été dans une structure comme no life bon je vous raconte un peu ma vie ça se trouve au ZEF mais voilà on va revenir un peu sur le sujet de no life et donc du coup c'est vrai que le statut de no life aujourd'hui bah voilà on est euh pendant longtemps ils nous ont dit bon bah ça va pas ça va pas ça va pas c'est chaud ça va pas c'est on est pas bien on a vu souvent Sébastien qui prenait un air pas volontaire mais évidemment mais un air totalement détruit face caméra en disant bah là ça y est on est pas bien les gars on a ouvert des plateformes donc pour que vous puissiez nous aider il y a un twitch avec un des trucs de 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 diffusion là bas on a une boutique avec des ventes d'eau goodies de t-shirts de machin enfin les mecs ont essayé vraiment de 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 raquer alors pas dans le sens dans le sens péjoratif mais de prendre de l'argent là où il y en avait le le mieux tout en justifiant cet argent bien évidemment et tout en gardant le respect de la communauté parce que cet argent bah en fait évidemment il y a eu les premiers pub sur nos live mais comme vous voyez il y a une pub qui est diffusée puis on revient au programme c'est pas blindé de pub comme sur TF1 ou les chaînes privées etc on est vraiment sur la diffusion de pub assez restreinte qui vraiment permet de faire survivre potentiellement le truc et encore c'est parce que il y a la boutique à côté il y a plein de trucs à côté et donc là c'est vrai qu'il y a un gros big up sur le fait qu'à un moment ils se sont pas dit bah écoutez les gars si on n'arrive pas à avoir des investisseurs ou à poser de la pub dans dans sur nos live ce qu'il faut faire c'est que bah faut pas faire taxer mais disons faire participer gentiment les gens qui nous regardent alors il y avait un système d'abonnement qui était entièrement justifié qui était en fait un système de replay au sens large puisque il y a plus de dix mille quinze mille émissions si je puis de bêtises ça c'est ahurissant et on trouve vraiment tout dessus et ça c'était cinq euros par mois c'est entièrement justifié c'est même moins cher qu'un abonnement netflix alors pour ceux qui étaient passionnés ou qui voulaient revoir les vidéos un peu plus tard ou ce genre de truc sans forcément attendre les la rediffusion même du coup regarder nos live sur son pc aussi ou sur son téléphone etc en tout cas la plateforme était là et c'est vrai que pour cinq euros c'était vraiment très intéressant il y avait la boutique avec des t-shirts d'ailleurs je me suis fait une commande là parce que la boutique fermée aujourd'hui on est le 10 fermé à midi moi je me suis fait une commande hier et donc j'ai acheté deux petits t-shirts no life je les porterai de temps en temps parce que voilà c'est important pour moi et donc voilà je me suis commandé trois trucs j'ai retrouvé un bouquin qui était en rupture de stock partout c'était no life story où c'est un bouquin qui retrace un petit peu l'histoire de no life comme ça si un jour vous souhaitez vraiment que je vous en parle on peut le faire voilà on peut le faire et donc du coup voilà en gros bah c'est arrivé en mode 1er avril on s'en doutait un peu quand même ça faisait longtemps que la chaîne était vraiment en mode survie de ouf et là le 1er avril tout le monde a cru à une grosse blague en tout cas de très mauvais goût en disant bah ça y est no life c'est fini et on se donne une semaine en gros pour vous tourner les dernières émissions vous les montez vous les diffuser et le dimanche en gros 8 avril il y aura une soirée spéciale où on vous diffusera pas mal de choses tout le monde viendra dire au revoir et ce sera la fin voilà je vois ça je suis sur le cul quoi putain la lourdeur du truc alors oui encore une fois on nous a préparé psychologiquement mais c'est des choses en fait on vous l'a dit depuis plusieurs années et puis c'est pas qu'on s'y habitue on dit bah no life ok est dans la merde tout le temps bon bah ils sont toujours trouvés moyen de s'en sortir et pourquoi pas encore pourquoi pas et chaque année j'ai l'impression de voir sébastien le mec qui gère la chaîne enfin la chaîne pardon le jeu le projet télévisuel se fatiguer creuser le guide n'est plus dormir la nuit quoi il devait avoir peur de recevoir des recommandés franchement il devait pas être bien à l'idée de recevoir une facture dans la boîte aux lettres qui tombe en mode dursav coucou bonjour vous nous devez de l'argent enfin il devait pas bien dormir cet homme là c'est pour ça que je suis partagé aujourd'hui je suis partagé parce que cette chaîne elle me tient à coeur elle me elle m'a appris beaucoup de choses elle m'a beaucoup formé quelque part et quelque part sur l'aspect alors ça c'est un purement égoïste comme tout le monde voilà mais sur l'aspect humain aussi je me dis bah voilà il y en a il y en a qui doivent mieux dormir la nuit il y en a qui doivent pas se poser des questions sur le lendemain parce que travailler chez nos lives c'était aussi se poser des questions dire est ce que encore demain je serai là bas parce que c'est la merde c'était aussi parce que se dire est ce que coûte à la fin du mois ça se trouve je suis pas sûr de pouvoir payer mon loyer parce que je vais me faire jeter entre deux parce qu'il y aura un plan parce que c'était un risque continu et ça devait être une pression quelque part alors même s'ils s'éclataient à côté et que le délire il était bon et qu'il était préservé et d'ailleurs s'ils ont réussi à faire ça bravo à eux qu'il y ait pas de tension qu'il y ait pas de de sale ambiance qui s'installe de par la peur et bah bravo à eux en tout cas ça avait l'air d'être un bon délire ils avaient l'air de s'éclater et de prendre du plaisir et c'est vrai que chez nos lives l'avantage c'est que on sentait la passion ils faisaient pas des émissions pour faire des émissions on sentait vraiment la passion et c'est vrai que ça va nous manquer tout ça donc du coup voilà il y a eu cette fameuse soirée que moi j'ai regardé j'ai forcé tout le monde à la maison à la regarder parce que je dis moi je suis désolé mais no life pour moi c'est important donc du coup faut qu'on la regarde donc on a eu un peu des gens qui sont venus dire au revoir et donc chacun des présentateurs des gens qui bossaient chez eux voilà ils sont venus dire au revoir on est notamment une émission de marcus un peu spéciale où il rejouait à peine bien évidemment son jeu coup de coeur sur playstation 3 et où ils nous remontraient des extraits etc on est découvert aussi le générique complet de chez marcus voilà on a eu beaucoup de choses inédites quelque part et tout ça ça fait bizarre ça fait un bizarre donc après on a eu les gens qui sont venus voilà entre deux on avait un peu de j musique donc encore une fois je suis pas spécialement attaché à ce style de musique mais pourquoi pas et franchement les mots les morceaux sélectionnés étaient étaient propres étaient bons voilà c'était un des bons choix ça passait un peu partout et quelque part ils nous ont ils nous ont présenté une très belle soirée donc petit à petit en fait ils ont décidé de remonter de 2018 jusqu'à 2017 jusqu'à la naissance de no life et là ils ont raconté un peu l'histoire de no life en remontant comme ça par par chapitre entre guillemets et c'est vrai que on a eu beaucoup de d'autres gens qui se sont mis à nu et notamment notamment bad et vie encore une fois qu'à qui a parlé c'était c'était fantastique on a eu mes doc qui a aussi parlé c'était fantastique tout le monde a parlé mais il ya certaines têtes qui m'ont plus marqué que d'autres jusqu'à au moment où voilà on est arrivé en 2017 et on a eu un gros une grosse frayeur j'étais moi sur twitch en même temps sur le chat et en même temps sur la télévision tout le monde était couché dans l'appart il devait être minuit minuit et demi et moi je travaillais le lendemain je commençais à 5 heures un peu importe si je dors pas c'est c'est no life quoi c'est la fermeture de nos lives c'est important on peut pas louper ça quoi et et du coup voilà un moment en fait à minuit pile à peu près il ya eu un écran noir et on s'est dit ça y est c'est fini là je vois que sur le chat ça commence sur twitch à paniquer de ouf mais genre de ouf genre non pas comme ça et tout c'est trop hardcore la coupure elle est trop sexe pas possible et tout et les gens commençaient à pleurer et tout ça se voyait que les gens c'était pas du mytho on sentait l'émotion ils ont fait monter l'émotion en fait pendant trois heures le délire a commencé à 19h il a terminé à minuit minuit voilà ils l'ont fait monter cette pression et petit à petit avait la boule dans la gorge et du coup bon le faisceau revient parce qu'il ya eu un bug en fait etc donc tout revient donc on est tous très contents re soulagement on les revoit et c'est une bouffée d'oxygène et voilà et et donc du coup après après bah voilà on a une petite séquence où on a sébastien bon je vous la fais courte voilà mais on a sébastien qui se présente face caméra en disant bah voilà c'est terminé on vous remercie machin très solennel en costard sur un fond noir un peu en deuil quelque chose comme ça et et donc du coup c'était c'était vraiment très solennel et ils ont décidé de tourner ça un peu à la rigolade c'est vrai qu'on n'a pas senti alors on a senti de la tristesse oui parce que c'est inévitable c'est clairement inévitable mais on a senti aussi une volonté de mettre ça un peu sur l'humour et de terminer sur un happy end en faisant passer no life même pas en faisant passer mais en faisant tout simplement en sorte de nous faire comprendre que le reste n'est pas un échec mais une belle réussite une belle aventure et qu'il fallait qu'elle se termine de manière naturelle simple voilà et dans la joie et donc du coup ils ont tourné un petit sketch à la fin qui était assez drôle en mode avec un gars qui voulait pas couper le faisceau qui était dans une baie informatique en gros et et qui fait non bon pardon qui fait non je veux pas couper un truc comme ça et c'est un gros musclor de la sécurité qui vient le chercher en disant bon mec là c'est terminé et c'était bien amené et et donc après on a eu un peu comme dans des des jeux vidéo invaders machin et en fait avait une espèce de souris qui tirait beaucoup de petits missiles très oldies et sur des noms d'émissions sur des concepts sur des trucs et tout ça ça se détruisait et ça faisait des boules d'énergie comme ça et ça se détruisait il y avait un message à ça et et après il y a eu des pseudos le nom des gens etc des remerciements donc toujours sur le même concept avec des boules d'énergie qui partent et tout on a eu des tweets qui ont été affichés des commentaires etc parce que les gens ont beaucoup réagi notamment sur les sur les réseaux twitter parce que moi je traînais sur twitter en même temps j'envais des messages j'étais vraiment à fond dessus nos lives retweeter les messages aussi pour les plus intéressants d'entre eux voilà et donc du coup du coup voilà il y avait quand même une présence il y avait un échange sur le chat de twitch il y avait nos lives qui étaient connectés qui répondait aux gens parce que c'était pas du direct c'est du pré-enregistré vous imaginez la catastrophe c'était en direct tout le monde serait bien chialé ça aurait été dur ça aurait été trop dur pour eux je pense et ça leur a permis de mettre des séquences sympas etc mais à la fin du coup on s'est retrouvé avec le logo no life qui s'efface et derrière l'écran est resté noir pendant peut-être une minute ou deux avec une musique en fond c'était quelque chose de très bouleversant et très émouvant vraiment c'était dur et après en fait on a un olève qui est revenu le logo avec un compteur ce compteur beaucoup de gens n'ont pas compris ils se sont dit mais en fait c'est le renouveau de nos lives on va nous annoncer une v2 etc et non 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 bah non en fait simplement bah ils ont ils ont remis le premier compteur qui avait eu lieu à l'ouverture du projet ils avaient mis un compteur en hexa en fait donc c'est un hexadécimal qui est un système de codage en fait et en fait ils tournaient et tournaient et tournaient jusqu'à en fait la première diffusion de nos lives et là en fait ils ont décidé de faire le compteur à l'envers en le faisant remonter le temps c'était l'ultime clin d'oeil en soi pour pour les puristes qui étaient là de la première heure en fait alors j'ai pas eu la chance d'être là la première heure voilà mais mais en tout cas j'ai trouvé ça très beau très sympa et voilà donc c'est vrai que cette fin de soirée m'a mis grave les boules et donc du coup là nos lives continuent d'émettre mais des rediffusions jusqu'à son arrêt total jusqu'à la liquidation judiciaire parce que oui aujourd'hui nos lives est en liquidation liquidation judiciaire ça y est les dossiers apparemment ont l'air d'être fait et ça va être prononcé dans six jours le 16 avril et donc suite à ça no life écran noir terminé la chaîne sera morte fini donc là il met des rediffusions en attendant tout ça et l'appel no life zombie c'est la chaîne qui est mort vivante je trouve ça très bien amené encore une fois une petite touche d'humour jusqu'à la fin et je trouve ça classe parce qu'au final nous les fans entre guillemets on est un peu sur le carreau on l'a vraiment dans ça s'entend je pense on l'a vraiment dans la gorge et et du coup en fait ils nous font ils nous font encore marrer alors que ce serait les premiers à s'effondrer quoi non ils nous font marrer donc du coup c'est avec plaisir avec nostalgie déjà qu'on regarde de nouveau les chez marcus les émissions les les petites séquences les chroniques etc de chacun les cent 1% et tout et c'est vrai que bah quelque part ça fait du bien quand même on va pas se mentir mais quelque part ça calme et ça fait mal voilà ça fait plusieurs jours que je suis connecté sur le twitch de no life non stop voilà et je regarde de temps en temps les commentaires sur le chat et que je parle un peu avec les gens et je vous avoue que bah il ya un attrait pour nos live depuis plusieurs jours qui est assez conséquent et avant il traînait à 20 à 30 sur le twitch et maintenant il tourne à 150 300 continuellement ou quasiment du moins et donc du coup c'est vrai que c'est dommage que on arrive trop tard pour soutenir ce projet alors après c'est pas forcément de notre faute encore une fois il y a une question d'argent derrière et c'est pas nous qui pouvons injecter dix mille vingt mille cent mille ça marche pas comme ça donc l'avenir de la chaîne actuellement delta charlie delta quoi voilà et c'est vrai que les fans s'organisent essaye de sauver le truc et même moi je me suis mis en tête je me suis putain mais s'il ya un truc à faire merde j'aurais aimé faire ce truc quoi j'aurais aimé déjà faire partie de cette aventure mais c'est ça la force de no life c'est qu'en fait tout le monde était concerné tout le public était concerné par no life parce qu'on avait des points d'infos réguliers parce qu'on savait où on allait avec ce projet etc et même si on n'était pas décidant même si on n'était pas acteur ni producteur ni voilà on était quand même impliqué quelque part on sentait impliqué on se sentait important pour cette chaîne cette chaîne oui cette chaîne télé quand je dis chaîne automatiquement c'est youtube non pas du tout et du coup voilà ils nous ont enfin ils l'ont dit ils ont fait non mais nous autre façon no life n'est plus no life si on aimait plus sur les box adsl et la télévision c'est à dire que si c'est pour faire du twitch ou de youtube c'est pas intéressant après aller financer aussi ce genre de délire parce que les fans le dit ils sont ouais ils ont qu'à faire un twitch machin et tout et diffuser machin et là je réponds je sais même et gros les gens qui bossent sur ton twitch il ya du monde derrière une émission il ya l'écriture il ya le montage le mec qui filme la technique il ya le mec qui efface caméra il ya le mec qui a la prison peut-être c'est le même que la technique ils étaient en mode dérouille c'est normal mais voilà en gros vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en gros derrière plusieurs personnes il ya plusieurs acteurs et ces gens là faut les rémunérer et c'est pas avec un don de 20 balles ou un truc comme ça que les gens ils peuvent manger donc c'est compliqué à financer genre de trucs c'est encore plus compliqué qu'à la télé je pense même s'il ya beaucoup moins de frais en termes de techniques encore une fois de diffusion avec les droits sur les boxe etc mais mais du coup c'est vrai que c'est ça serait peut-être du coup un projet twitch qui se perdrait parmi tant d'autres voilà donc ils ont fait le choix de dire non et c'est vrai que moi j'avais un je me suis posé une bonne heure et j'ai réfléchi et je me suis dit putain mais pendant toutes ces années ils ont produit du contenu et j'ai pas envie qu'ils se perdent moi ce contenu quoi ça me fait chier ne serait-ce que par respect parce que je sais ce que c'est que de faire de la vidéo parce que je sais ce que c'est que travailler dur pour certains projets enfin à côté de ce qu'ils font évidemment à mon niveau c'était peut-être pas du tout la même chose on va pas se mentir même si certains montages devait être équivalent en termes de charges mais ça me fait chier de perdre ça parce que c'est aussi quelque part tout leur travail et ça serait con qu'ils disparaissent du web donc on sait pas encore comment ça va se passer de ce côté là et ça serait con que tout disparaissent parce que c'est une vraie mine d'information une mine de culture une mine d'apprentissage vraiment une quelque chose c'est c'est je vais pas dire que ça pourrait être une bible parce que je veux pas ramener la religion là dedans et je veux pas de galère mais en soit en fait toutes les informations et l'apprentissage qu'ils peuvent nous apporter encore aujourd'hui est très important et je me dis mince qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait faire moi ou quelqu'un d'autre pour quelque part archiver tout ce travail alors bien entendu on a qui vont dire oui mais c'est du contenu qui est censé être payant sur les plateformes de replay etc j'ai envie de te dire oui mais gros de façon si la chaîne elle ferme ton plateforme de replay potentiellement on sait pas encore mais on sait que ça va fermer un moment un autre voilà on va pas se mentir et donc ils peuvent pas générer d'argent puisqu'ils n'auront plus de statut société de société à la société ça devient illégal de générer de l'argent en fait d'un si la société pas déclaré actuellement et sans liquidation judiciaire donc tout ça ce contenu il va être certes protéger on est bien d'accord mais ils vont plus toucher d'argent dessus alors est-ce qu'ils auraient l'idée pour nous les fans entre guillemets de de ré-uploader ça quelque part alors là évidemment il n'y a pas de limite de stockage donc youtube je pense évidemment parce que 11 ans de programme les gars on va pas se mentir on parle à mon avis au delà du terrain quoi on est dans l'unité de mesure du dessus j'entends qu'on était sur la mi-40p donc voilà certes c'est bien encodé etc il n'y a pas de souci ça va être du mp4 ou quelque chose comme ça en format freebox si je me souviens bien c'était un format mp4 je sais pas quoi bien encodé bien compressé comme il fallait pour que tout le monde puisse regarder la chaîne c'est excellent dans un certain débit en fait de vidéos je peux rentrer avec termes techniques mais en gros c'est vrai que si on pouvait avoir à disposition c'est ces émissions pour les revoir de temps en temps moi je me taperais un putain de kiff à remarquer les aromas télé c'est marcus enfin les chez marcus pardon ou même les debug mom machin ah oui ça serait extrêmement nostalgique et ça serait peut-être même extrêmement douloureux bien d'accord mais quelque part je me dis que les gars j'ai pas envie qu'ils bossent pour rien quoi donc voilà bref en gros pour moi nos lives c'était quelque chose de très important qui m'a accompagné une grosse partie de ma vie et de mon adolescence et donc aujourd'hui de voir cette chaîne disparaître c'est une partie de moi qui s'en va avec en fait c'est con hein on peut pas se dire ouais c'est qu'une chaîne télé blablabla il y en a d'autres blablabla il y en a d'autres mais pas comme elle il y a le S1 ok elle est cool le S1 ça traite de l'eSport d'ailleurs je pense que c'est là où je voulais en venir tout à l'heure parce qu'encore une fois j'ai rien écrit voilà je vous parle comme ça à coeur ouvert mais c'est vrai que que s'il y a eu un virage manqué c'est le chemin de l'eSport en plus Sébastien est passionné d'eSport et il avait fait des programmes très précurseurs sur l'eSport et il y en avait hein mais est-ce que ça suffisait justement pour ramener cette nouvelle génération ou alors c'était trop précurseur et au final les gens n'ont pas encore accroché puisque ça fait pas longtemps au final que l'eSport est vraiment sorti du lot nos lives a été très visionnaire beaucoup de fois et c'est ça qui me plaisait chez eux donc voilà nos lives aujourd'hui c'est terminé c'est une partie de moi qui s'en va je voulais faire cette vidéo parce que j'en ai besoin fallait que j'en parle ça fait quelques jours que qu'au final je me sens pas top voilà et c'est vrai que comme je vous le disais bah c'est pas qu'une chaîne télé il y a des visages derrière des gens avec qui j'ai vieilli des gens avec qui j'ai grandi et j'ai vieilli des gens qui ont été de passage et d'autres qui ont été un peu plus présents et et donc qui nous ont marqué des émissions des concepts mais derrière en fait tous ces concepts cette présentation il y avait la nature des gens et leur personnalité très naturel et ça c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui qui nous fait sentir proche d'une personne ou d'une autre voilà et donc du coup c'est vrai que là c'est c'est une période un peu délicate je le sens comme ça on est plein à être comme ça en fait ceux qui regardaient nos lives ou qui l'ont connu très longtemps on a tous un peu le même sentiment on est un peu vide on sent qu'il y a une branche sur laquelle on était un peu assise qui vient de se briser et qu'il n'y en a pas d'autre derrière et qu'il va falloir se relever comme des grands c'est la solution donc voilà 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 c'est vrai que cette chaîne était importante moi cette vidéo pour moi elle est très importante parce que elle est un peu longue je vois ça 37 minutes c'est long mais quelque part pour moi c'est ça a été un peu quelque chose qui m'a aidé du coup de vous parler de ça je pense vraiment donc voilà j'espère en tout cas que les gens vont s'en sortir que les gens vont retrouver du boulot derrière parce que c'est aussi ça j'espère que les gens vont pas trop souffrir psychologiquement de ça j'espère que c'est va s'en remettre à l'ex pilote etc et tous les présentateurs et les gens qui travaillent dans l'ombre etc les rédacteurs tout ça vont pouvoir rebondir et sachez que c'était une très belle aventure même si j'ai pas été là tout le temps voilà mais ça a été une très belle aventure et tout ce que je souhaite c'est que voilà j'espère vraiment revoir ces personnes dans d'autres projets autour de la télévision du jeu vidéo ou autre chose prochainement j'espère qu'ils sauront rebondir et nous apporter toujours autant de chaleur et de bonheur qu'ils nous ont fait grâce à cette chaîne télé et donc du coup je vais vous mettre quelques images de la fin de No Life voilà merci à tous pour m'avoir écouté pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout je vous invite à me dire d'ailleurs pour ceux qui connaissent la chaîne quelle est votre émission préférée sur No Life je serais très curieux de savoir et je cherche pas à gratter du like ou quoi que ce soit peu importe mais j'avais besoin de me confesser aujourd'hui auprès de vous et auprès de gens qui me comprendraient parce que No Life c'est aussi un coin un peu geek et ici je sais qu'il y en a parmi vous donc je sais que mon message serait écouté entendu je vais reprendre lentement mais c'est vrai que j'ai pas trop le moral depuis quelques jours à cause de ça et parce que c'est un c'est toute une culture qui s'effondre voilà donc donc voilà vous l'aurez compris c'est important pour moi et puis je vais m'arrêter là sinon je vais vous en parler pendant une heure voilà voilà j'ai été très rapide j'ai été très dans les grosses lignes j'ai pas non plus détailler les choses sur le statut financier No Life etc. parce que ça va être chiant et barbant ils ont toujours surbondir et c'est là que c'est vrai on sent un saut qui a été un peu court qui fait que ça tombe dans le vide quoi voilà il y a pas eu les investisseurs derrière cette fois ci ça devait être signé et puis au final ça l'a pas fait donc voilà et j'espère vraiment qu'il y aura une suite à cette aventure que ça soit sur le web ou ailleurs et voilà je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo merci encore à No Life vous voyez c'est marqué à côté là bas c'est marqué là bas merci à eux ça a été un honneur vraiment pour moi et un plaisir de vous suivre même si les contenus j'ai pas accroché à tout mais c'est avec grand respect surtout aujourd'hui que je vous remercie et j'espère que vous verrez cette vidéo et merci encore allez à bientôt